Merci, c'est vrai que c'est un poste qui est assez difficile où ça demande énormément de physique, à la fois sur le jeu dans le grand espace, on doit sans cesse se démarquer, se rendre disponible, mais à la fois aussi tenir des positions avec des rivaux qui pèsent 100 kg au minimum, donc il faut savoir aussi se retourner à ce moment-là et faire face à deux grands gardiens aussi qui sont très bons, ça a été le cas en finale, en demi c'était de même, mais durant toute la compétition, il n'y avait que des belles équipes, que des gros joueurs et c'était top de pouvoir aider les copains et de faire de belles prestations. On a des images de votre arrivée aujourd'hui, c'était il y a une heure je crois, j'imagine, du côté de la gare, vous êtes toujours surpris de cet accueil ou vous êtes blasé, c'est tout le temps pareil, on revient avec la médaille, les mecs sont là ? Non, non, il faut profiter de ces moments-là, ça n'arrive pas tout le temps déjà de gagner un titre avec l'équipe de France, même si on en a gagné quelques-uns dernièrement, il faut savoir les savourer, c'est des moments qui sont assez rares, on est un sport quand même qui est reconnu malgré tout, avec beaucoup de licenciés, les gens nous suivent aussi à travers les grandes compétitions, mais c'est important aussi de remettre en lumière notre sport, parce que parfois on est un petit peu aussi dans l'anonymat, ce qui est normal, mais on profite de ces moments un peu de gloire et de mise en lumière. Bertrand ? Je voulais te questionner sur la gestion émotionnelle de cette finale, vous avez souvent été derrière, pas très décroché, mais quand même un petit peu derrière, avec un gardien qui faisait énormément d'arrêts, qui est un des meilleurs du monde, ce n'était pas une découverte, est-ce qu'il y a eu à un moment donné la peur qui rentre un peu dans votre cerveau ou pas ? Non, pas du tout, on savait qu'on allait jouer face à une très belle équipe du Danemark, il y a des joueurs de classe mondiale à tous les postes, et les gardiens, on savait qu'ils étaient très performants, ils l'avaient montré durant toute la compétition, Emile Nielsen notamment, qui évolue à Barcelone, avait une moyenne à peu près de 40% d'arrêt sur la compétition, ce qui est énorme, donc on savait qu'on allait forcément rater des tirs, et petit à petit, on a réussi un petit peu à l'éteindre, parce que du coup, il le sort sur la fin de match, Lundin a fait une belle rentrée également, mais je pense qu'on a pris l'ascendant aussi au meilleur des moments, parce que comme tu l'as dit, on était derrière, on était à 1, 2, 3 buts, ils ne se sont jamais vraiment décollés, détachés, et je pense qu'on est passé devant au bon moment, je crois qu'on passe devant à la 55e pour la première fois du match, donc ça montre qu'on n'a pas lâché, qu'on a bien tenu, et qu'on a fait une grosse prestation sur le plan défensif et offensif. Je vois des mains se lever dans tous les sens. Allez, vas-y, Juju. Ludovic, je voulais revenir sur ta compétition personnelle, à titre personnel, Guillaume Gilles, ton coach disait que tu as réalisé une de tes plus grandes compétitions, les plus complètes en tout cas, est-ce que toi, tu t'es déjà senti aussi fort durant toute une compétition ? Je pense que c'est la première fois que j'ai vraiment la sensation d'avoir été bon, d'avoir fait de belles performances, à la fois défensives et offensives, et pour moi, c'est avec grand plaisir d'avoir vécu cette compétition avec des amis, et au final, parce qu'on se connaît maintenant très bien, j'avais fait un bon mondial 2017 aussi, mais peut-être avec un peu moins de buts, on va dire, marqués, et c'est vrai que là, je pense que j'ai passé la barre des 40, et c'est vrai que c'était la première fois dans ma carrière dans une grande compétition internationale, donc forcément, c'est des choses qui donnent énormément de confiance, et maintenant, j'espère aussi faire de belles compétitions à l'avenir. Je sais que le niveau d'exigence, du coup, va être plus élevé, il y aura plus d'attentes, mais bon, ça fait partie du sport de haut niveau. 44 sur 50, on a tous les stats, parce qu'il y a un jeu derrière, et personne ne veut perdre. Je crois que c'est Dicamem aussi qui a dit que c'était le meilleur pivot du monde, c'est ça, qui t'a un petit peu encensé, donc tout le monde a... Il y en a beaucoup qui l'ont dit. Oui, je crois. Ça doit être vrai. Thomas, petite question. Moi, j'aimerais revenir sur une image qui a fait le tour du monde, c'est le coup franc, face à la Suède de Prandu. Toi, comment tu le vis ce moment-là ? Est-ce que pour toi, le match, il est perdu ? Parce qu'on a tous l'impression qu'il ne peut pas passer, en fait, le ballon. Bon, voilà, raconte-moi un peu comment tu as vécu ce coup franc, comment l'équipe a vécu ce moment, qui a fait le tour du monde en quelques secondes. Moi, sur le coup, je suis derrière Elohim. Il y a un petit peu de temps avec les arbitres qui placent vraiment le mur défensif, qui doit être à 3 mètres. Ils demandent à Elohim aussi de ne pas bouger, de rester dans son secteur. Et pendant ce temps-là, j'ai quand même eu une petite réflexion en me disant « Ah, on est peut-être passé à côté de quelque chose, parce qu'on avait été ultra-dominateurs sur la première mi-temps. » Et au final, on se retrouve dos au mur sur un coup franc arrêté où il faut créer l'exploit, quoi. Et Elo le crée. Et sur le coup, je me dis « Allez, Elo, vas-y, tu peux sauver le match, sauver la compétition sur un shoot. » Au final, ça ne repose sur rien. Il arrive à marquer un but exceptionnel qui sera, je pense, un des plus grands moments de l'histoire du handball français. À ce moment-là, tu te dis qu'en peut t'arriver, en fait ? Oui, à ce moment-là, tu te dis qu'il y a quelque chose au-dessus de nous qui nous pousse. Et c'est vrai, c'est la bascule un peu mentale du truc, quoi. Oui, c'est ça, c'est la bascule mentale. D'ailleurs, on prend forcément l'ascendant psychologique aussi sur les Suédois, sur la prolongation. Mais tu te dis qu'on ne peut pas s'arrêter là. Avec ce qu'on a vécu deux jours avant la finale, c'est obligé qu'il va se passer quelque chose durant le week-end et on va être sacrés, on va aller au bout. Et les copains, ils ne vous manquent pas quelque chose ? Ça fait dix minutes qu'on parle. Je n'ai pas vu la médaille. La médaille ? On est tellement subjugués par ton talent. On peut l'avoir, cette médaille-là ? Oui, bien sûr, bien sûr. C'est beau. C'est beau, ça. Elle est vraiment sympa. Elle est un peu différente des précédentes, je trouve. Georges Carino, question médaille, peut-être ? Non, moi, peut-être. Quelqu'un qui connaît bien la médaille, Nico Karabatic. Moi, il y a un truc qui m'a marqué dans les comptes-rendus des envoyés spéciaux de l'équipe, comme on n'était pas sur place. À chaque fois, il disait, sur le banc de touche, Nico Karabatic, en demi-final contre la Suède, il dit « ne vous inquiétez pas, on va gagner en prolongation. » Moi, j'irais juste savoir, c'est quoi, c'est Maître Yoda, Karabatic dans l'équipe ? Quel rôle il a vraiment auprès de vous ? C'est le vieux sage ? C'est toujours le meilleur joueur du monde auprès de vous ? C'est qui ? C'est le grand frère ? Pour moi, c'est tout. C'est l'ensemble de tout ça. C'est un joueur qui est super important, qui a une expérience folle et qui nous transmet énormément dans les préparations de match, dans les moments chauds aussi. On l'a vu, je ne sais pas si c'est sorti à la télé, mais en tout cas, en interne, quand il y a des moments compliqués, sur les temps morts, sur le temps qu'il y a entre les prolongations, il n'hésite pas à intervenir, à donner son avis, à nous aiguiller, à nous guider. Non, il ne crie pas, mais il nous donne les conseils. Nico, ce n'est pas quelqu'un qui parle énormément, mais quand il intervient, c'est quelqu'un qui pose les choses, qui met parfois aussi des limites à certaines choses et ça nous permet d'avoir un chemin vraiment tracé et c'est super d'avoir un joueur comme ça, avec tant d'expérience, tant de vécu et qui a toujours envie de gagner, malgré tout, malgré son âge et son palmarès. C'est fabuleux pour nous, c'est super enrichissant. Avant de passer la parole aux copains qui lèvent tous la main, on rappelle que cette médaille d'or de l'Euro, c'est celle qui manquait à votre palmarès, à ta génération. Qu'est-ce que ça change ? Quand tu es champion olympique, quand tu es champion du monde, champion d'Europe, c'est un peu en dessous, non ? Non, 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 c'est super important. Tous les titres sont importants. On leur donne vraiment une valeur particulière. De pouvoir tout gagner à l'équipe de France, c'est sensationnel. Mais après, connaissant aussi ma mentalité, celle des joueurs et du staff et de la fédération, la volonté, ça sera essayer de reproduire une nouvelle fois ces performances-là et continuer justement à écrire quelques lignes supplémentaires dans nos palmarès. On n'a plus que trois minutes. Emmanuel Macron nous a appelés. Bertrand Latour, on va peut-être aborder les jeux à un moment donné. Vas-y, Bertrand. Hier, Gardan, qui commentait un match chez le diffuseur, disait que vous n'étiez pas nécessairement la meilleure équipe de hand avec le jeu le plus léché, mais que vous aviez la meilleure mentalité. Et d'une manière plus générale, ça fait quasiment 30 ans que le handball français gagne systématiquement ou très, très souvent. Et dans des matchs qui sont très souvent serrés, Thomas faisait référence à la demi-xte-art, qu'est-ce qui fait que depuis 30 ans, aussi souvent, la pièce, elle retombe du bon côté ? Qu'est-ce qui fait la différence entre notre nation et les autres depuis aussi longtemps, en fait ? Peut-être, je ne sais pas, l'expérience, savoir gérer les moments chauds, se reposer aussi sur des individualités. Alors, je pense qu'on a quand même un beau jeu, mais c'est vrai qu'en comparaison, les Danois, les Suédois, ont un jeu beaucoup plus propre et plus séduisant. Mais c'est vrai que nous, on sait aussi qu'on a les qualités individuelles pour faire la différence à tout moment. Et je pense que ce week-end qu'on a vécu, il est significatif. Elohim a mis un but venu d'ailleurs pour nous qualifier pour la finale, quasiment, même si ça a eu les prolongations. Et quand il a arrêté le ballon. Oui, aussi, voilà. Il dit quand même qu'il ne marque pas de la finale et qu'il est dans le money time et dans la prolongation, il est capable d'en mettre deux décisifs. Toi, qui arrache la prolonge aussi ? Aussi, enfin voilà. Mais je pense que l'équipe de France a vraiment une expérience et ce caractère qui fait qu'à un moment donné, elle est toujours là. Et je pense qu'à travers les individualités aussi, elle est en capacité de se sortir parfois de situations compliquées ou justement se reposer sur ces individualités-là pour aller gagner les matchs. Pierre Woubi, je t'ai montré du doigt. Par rapport à cette victoire justement, que là vous venez de gagner un titre, il y a les JO qui arrivent cet été. Est-ce qu'on connaît la complexité justement d'enchaîner deux titres d'affilée, surtout en année de JO ? Est-ce que vous avez un peu peur autour du groupe justement de tomber dans une espèce de... pas un relâchement, mais... Enfin là, c'est tentant de se laisser aller, de se reposer un petit peu juste après le mois de compète que vous venez de faire. Comment on se remet vite comme ça au boulot pour les JO ? Nous, déjà en amont de cette année, on avait fait vraiment beaucoup de réunions, de préparations. On s'était dit, est-ce que l'Euro, on le laisse passer, on se sente sur les Jeux ou alors est-ce qu'on joue tout à fond ? Et l'idée du groupe directement, c'était non, non, on va jouer l'Euro, on va le jouer à fond, ça ne va pas être une prépa. Non, non, ne passe pas l'autre. Voilà, ça va être une compétition sur laquelle on va vouloir performer et tenter de la gagner. Et ensuite, on rebondira sur les JO. Mais je pense que l'objectif et l'ambition de l'équipe de France maintenant, c'est de faire le doublé, on va dire, dans la même année. Comme l'a dit Bertrand, ça ne s'est jamais fait. L'équipe qui a été championne d'Europe n'a jamais gagné les JO. Alors maintenant qu'on est championne d'Europe, j'espère qu'on gagnera quand même les JO. Il faut briser la malédiction. Il faut briser la malédiction. Mais en tout cas, c'est un super objectif. Vous vous sentez plus fort quand même ? C'est une ambition. Oui, oui, on se sent totalement plus fort et ça va donner énormément de confiance. Rien que par ces matchs-là, quand on gagne la Suède, quand on gagne le Danemark, mine de rien, on met aussi un coup à l'adversaire. Donc c'est important aussi d'engranger de la confiance et en même temps de diminuer un peu l'adversaire de l'autre côté. Après, ils vont avoir envie de se venger à mon avis. Dernière avec Thomas. Il y a un joueur aussi pour moi qui symbolise aussi toute l'insouciance qu'il peut y avoir dans cette équipe. Mais tu as parlé de tout le monde sauf de lui en fait ? Non, mais c'est le gardien. C'est le gardien, c'est Samir Belasen. On a toujours eu des grands gardiens dans notre sélection. Là, il arrive, première compétition. Sa réaction, moi, je la trouve exceptionnelle à la fin du match. Un parcours chaotique. Et là, il arrive, il est champion d'Europe. Et ça aussi, c'est comme au Ribéry, par exemple, en demi, se raccrocher à des petites histoires comme ça, sympathiques, pour aller chercher des grandes victoires. Est-ce que vous l'avez senti durant la compétition ? Oui, après, pour parler de Samir, c'est quelqu'un que moi, j'ai connu à Montpellier parce qu'on était au Pôle espoir ensemble. En fait, on n'a qu'un an de différence. Donc, on a un petit peu grandi ensemble. On a fait le Pôle espoir, le centre de formation à Montpellier. Après, lui, il est parti sur un autre projet. Mais on se connaît vraiment très bien. C'est quelqu'un qui a une mentalité remarquable, qui a fait de belles performances déjà avec son club de Kiel en amont de la compétition, puisqu'il est parti de Dunkerque justement après la période estivale. Et du coup, sur cette compétition-là, ce n'était peut-être pas le gardien attendu, c'était peut-être le numéro 3, on va dire, dans la hiérarchie. Au final, il a su gagner sa place, il a su apporter à l'équipe et il a livré de très grandes performances. Mais moi, personnellement, pour le connaître, je ne suis pas surpris. C'est quelqu'un qui a énormément de caractère, qui a envie d'apprendre sans arrêt et de vivre cette compétition-là. Pour lui, c'était quelque chose de grandiose. Et c'est fabuleux. Voilà pour son histoire aussi perso que ça se termine comme ça. C'est parti.